Est-ce qu'il y a une manière de savoir si on est du type procrastinateur ou pas ? Si on est très enclin à remettre au lendemain ou pas ? Vous m'avez parlé avant de faire cette émission d'un petit exercice très simple à faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, imaginez, soit vous avez la possibilité de prendre un papier et un crayon, soit vous êtes ailleurs et ça n'est pas grave, vous pouvez le faire dans votre tête. On y est. Et je vous invite à dessiner un cercle sur cette page qui vous représente. C'est fait. Je crois que les auditeurs, j'espère, ont eu le temps de le faire. Maintenant, vous imaginez où vous tracez un deuxième cercle sur cette page qui représente votre moi futur. Ça vous représente dans le futur. Où mettez-vous ce cercle ? Où on sera demain. Donc on refait un cercle pour dire où on sera demain. Où êtes-vous demain ? Où êtes-vous sur cette page ? Je vois qu'Anissa et moi, on a fait deux cercles. Je montre aux auditeurs qui ont un point fr. Derrière la vitre, ils ont fait l'exercice aussi. Alors notre réalisateur a deux cercles très éloignés. Et Anissa et moi, on a fait à l'intérieur. À l'intérieur. Alors voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Si le cercle est à l'extérieur, les cercles sont distincts. C'est-à-dire que si vous les avez placés à différents endroits dans la pièce, probablement vous êtes un procrastinateur. Ça veut dire qu'il vous est difficile de concevoir que ce que vous faites aujourd'hui a un impact sur ce qui se passe demain. Que vous êtes quelqu'un de différent demain. Quand vous vous imaginez dans l'avenir, ce que vous faites aujourd'hui n'a pas de conséquences. Si vous vous mettez au même endroit, ça veut dire que vous réalisez bien que ce que vous faites aujourd'hui a un impact sur ce que vous faites demain.